Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Maurisson qui est rédacteur en chef de la toute nouvelle revue native. Jocelyn est de formation journaliste, enfin une journaliste de formation scientifique, il est aussi écrivain et il vient de raconter son voyage. Donc je rappelle le thème de ses « Un autre regard » de cette section-là, c'est qu'on aime faire venir des gens qui ne sont pas des marchands de voyage mais qui sont quand même des grands voyageurs ou des grands explorateurs, en tout cas de grands curieux. Bonjour, bonjour Jocelyn, je vous laisse la parole. Bonjour Fabrice, et bien merci de m'accueillir dans ce grand bazar. Je vais vous présenter la revue native, comment est né le projet et où est-ce qu'on en est aujourd'hui puisqu'on a déjà sorti deux numéros. Donc le native est une revue qui s'intéresse au peuple premier, peuple racine, peuple autochtone selon les termes qu'on veut utiliser, mais tout ça c'est interchangeable disons. Nous on a mis peuple racine sur la baseline de la revue. Et donc par définition on est lié à la thématique du voyage bien sûr parce que notre revue elle se compose de reportages, de photoreportages en particulier qui nous viennent de voyageurs, de photoreporteurs, d'écrivains aussi voyageurs et de journalistes, bien sûr de grands reporters aussi. Et puis c'est une incitation aussi au voyage mais peut-être simplement par la lecture avant d'envisager le voyage au sens propre parce que c'est vrai que la période actuelle fait qu'on redéfinit ce que peut être le voyage et de toute façon vis-à-vis des peuples premiers, des peuples racines. Il y avait déjà une problématique qui se posait avant même cette crise sanitaire qui se posait par rapport finalement aux menaces, aux dangers que représente le voyage dans des contrées où on a des peuples autochtones puisque il y a ce qu'on a appelé notamment un tourisme chamanique qui s'est développé dans les années 2000. Il y a certains phénomènes de mode qui font qu'il y a eu des afflux de voyageurs dans des contrées un peu de la part de gens qui étaient à la recherche d'exotisme, etc. Et donc la question de la rencontre avec des peuples autochtones, elle pose toujours un problème puisque ces gens-là, ils n'ont justement pas envie nécessairement d'être en contact avec le monde occidental, avec les pays riches et ils n'ont pas envie d'avoir des afflux de voyageurs. En plus, là, il y a la problématique sanitaire qui fait que le voyage représente un risque pour eux puisque souvent les vrais peuples autochtones, je ne parle pas des peuples qui sont non contactés, pour lesquels évidemment la question du voyage ne se pose même pas. Mais les peuples racines ont des défenses immunitaires qui sont moindres que les gens qui sont confrontés à tout un tas de virus dans le monde occidental, dans les grandes villes, etc. Donc ils sont très fragiles, ils sont très sensibles au nouveau virus et ça a été le cas malheureusement avec le Covid. Et notamment dans les populations amazoniennes au Brésil, il y a eu beaucoup de malheureusement de malades et de décès aussi parmi ces populations-là parce qu'ils n'ont pas les mêmes défenses que nous. Donc la thématique du voyage, elle intervient à différents niveaux vis-à-vis de ces peuples-là. En tout cas, pour ce qui concerne la revue natif proprement dite. Donc je vais retracer un petit peu l'histoire. Ça fait à peu près un an qu'on travaille sur ce projet, même un peu plus que ça. C'est né d'un noyau dur qui se trouve à Toulouse, où je me trouve également. Et à la base, on a notre directeur de la publication qui s'appelle Jean-Pierre Chaumeton, qui est quelqu'un qui travaille dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la finance et qui par ailleurs a une activité d'éditeur dans le domaine de la spiritualité et qui était aussi engagé de longue date auprès des peuples racines à travers différentes associations. Et notamment, il a été président de l'association Chengdukwa qui aide les Indiens Hopi à récupérer leur terre, à lutter pour la sauvegarde de leur culture, etc. Et avec quelques amis qui étaient déjà actifs au sein de cette maison d'édition qui s'appelle Aluna, ils ont eu envie de créer un média. Le premier média francophone consacré au peuple autochtone qui se consacre, qui se dédie à leur donner la parole le plus possible directement, c'est-à-dire à travers leurs représentants de manière directe ou à travers des gens qui sont en contact avec eux, des chercheurs, des anthropologues ou, comme je le disais tout à l'heure, des reporters, des photo-reporteurs, etc. Donc leur donner la parole et aussi privilégier un dialogue avec nous occidentaux pour s'enrichir mutuellement, ne pas les voir non plus comme des êtres parfaits, idéaux, qui ont tout compris à la nature, etc. et dont il faut s'inspirer pour nous-mêmes redevenir finalement des chasseurs-cueilleurs. Il ne s'agit pas de nier l'intérêt et la richesse de la modernité et de ses bienfaits. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant et donc de revenir en arrière, mais de simplement reconnaître que ces populations-là ont des savoir-faire, des savoir-être, en particulier vis-à-vis de leur lien avec la nature, dont on peut s'inspirer, nous, pour essayer d'arrêter cette frénésie de consommation et de destruction des ressources naturelles en particulier. C'est vrai que les peuples autochtones ont par définition le savoir-faire pour vivre en harmonie avec les ressources naturelles qui les entourent, savoir vivre en prélevant uniquement ce dont ils ont besoin et donc en préservant l'environnement, la nature dans laquelle ils se trouvent. Donc ça, ce sont des choses dont on peut s'inspirer, nous, pour revenir à des modes de consommation un peu plus frugaux, un peu plus respectueux de ce qui nous entoure. Et ensuite, ils ont aussi une spiritualité, une relation avec le vivant autour d'eux qui est complètement différente du monde occidental, matérialiste, athée, qui est dominant, même s'il y a beaucoup encore de croyants en Occident. Et en tout cas, pour eux, la nature est peuplée d'esprits et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous aussi, à Natif parce que c'est un mode de vision du monde qu'on trouve assez enrichissant. Et il faut sortir de cette vision simpliste selon laquelle ça serait juste des animistes qui ont des croyances absolument archaïques et qui voient des esprits partout parce qu'en fait, ils ont des spiritualités très riches et du coup, desquelles on peut aussi s'inspirer, nous, pour aller vers ce que moi j'appelle une spiritualité laïque, c'est-à-dire une spiritualité qui ne soit pas nécessairement religieuse. Donc là, je fais ce petit aparté pour dire qu'on donne aussi la parole au peuple autochtone pour qu'il nous parle de ça, de leur savoir-faire ancestraux et aussi de leur pratique qui relève du chamanisme, des pratiques de guérison et tout ça, ça inclut dans une vision du monde qui est hautement spirituelle en fait, qui est très intéressante à creuser, à découvrir. Et ça passe bien sûr aussi par l'art et par tout un tas de choses dans leur mode de vie qui sont inspirantes et qui représentent des choses qui ne sont pas forcément connues. Et on ne veut pas non plus au départ faire une revue savante, anthropologique, on ne veut pas faire quelque chose qui est consacré, qui serait une revue pour universitaire, pour chercheur, en anthropologie, en ethnologie, etc. On veut faire une revue qui est grand public. Donc c'est une revue qui s'adresse à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, parce qu'on parle beaucoup bien sûr, comme je l'ai dit, d'écologie, d'environnement, de nature. Alors la notion d'environnement, c'est même pas quelque chose qui fait partie de leur vision du monde à eux. Eux sont vraiment en lien avec la nature, ils sont dans la nature, ils sont de la nature, ils font partie pleinement de la nature, alors que nous, en Occident, notamment dans l'Occident judéo-chrétien, on s'est extrait, en quelque sorte, de la nature pour la soumettre et la dominer. C'est des phrases qu'on trouve dans la Bible, et c'est peut-être et certainement là qu'est notre erreur, et c'est aussi pour ça qu'on en arrive à ce point de rupture, finalement, aujourd'hui, où on se rend compte que la planète ne peut plus soutenir cette façon de vivre et de consommer. Donc, reconnaître que nous, êtres humains, faisons partie complètement du monde vivant, en lien avec les plantes, en lien avec le monde animal, et aussi avec des dimensions subtiles, invisibles, c'est certainement une des clés pour sortir certainement des multiples crises dans lesquelles on est plongé actuellement, et dont la crise sanitaire, finalement, n'est qu'un visage, n'est qu'un aspect. Donc, ce projet, il est né, comme je le disais, de ce noyau dur de personnes qui se trouvent à Toulouse et qui ont eu envie de faire cette revue en langue française pour la francophonie dans le monde entier, parce qu'il existe déjà des médias en langue anglaise, notamment aux États-Unis, la thématique, la problématique, on pourrait dire native, native américaine, en l'occurrence, elle est très, très prégnante, et donc il y a des revues, il y a des médias internet, etc. En français, il n'y avait rien de tout ça, donc on a voulu faire cette revue qui soit aussi le point de départ d'un média peut-être à plus large échelle sous forme de plateforme numérique pour être le relais des initiatives d'ONG, d'associations qui travaillent au contact avec ces populations-là, faire connaître leurs combats, les menaces dont ils font l'objet, etc., d'être le relais de leurs différents messages, et puis encourager encore une fois ce dialogue, et donc la revue a vocation aussi à servir le point de départ de cette plateforme pour aussi organiser des événements, et pourquoi pas aussi des voyages. On travaille avec déjà un annonceur et puis partenaire qui est Oasis Voyages, fondé par Éric Grange, qui est très impliqué dans le voyage éthique vers des populations comme ça notamment, mais pas seulement, puisque sa thématique c'est la spiritualité aussi. Donc voilà, je vais peut-être partager mon écran pour vous montrer un petit peu le site internet de la revue. Voilà, donc on voit la couverture, je pense qu'on la voit, vous allez me confirmer ça ? On confirme. Voilà, la couverture du numéro 2, qui est consacrée au thème du féminin. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? On a consacré notre premier numéro à la forêt, au thème de la forêt, puisqu'on sait que la forêt est en danger depuis plusieurs années, et on l'a vu cet été avec des incendies, avec des problèmes de pollution, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la forêt, et sur la relation qu'entretiennent les peuples racines avec la forêt. Il faut savoir qu'il y a 370 millions d'autochtones encore aujourd'hui sur la planète qui vivent dans des modes de vie ancestraux. Si on applique une autre façon de compter, c'est près de 570 millions, parce qu'il y a des gens qui ont finalement rejoint le mode de vie occidental, enfin qui ont quitté le mode de vie ancestral, mais qui sont issus de ces peuples-là. Mais 370 millions de personnes vivent au sein de 5000 communautés, toujours selon les modes de vie traditionnels. Donc ça, c'est quand même important de le donner. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et ces populations-là, finalement, par leur lieu de vie, sont les gardiens de 80% de la biodiversité planétaire. Donc c'est énorme, et effectivement, c'est parce qu'ils ont ces façons de gérer la nature autour d'eux de manière durable. Pour eux, ce n'est pas un concept, c'est leur façon de vivre, qui fait qu'ils sont toujours les gardiens de cette biodiversité depuis des millénaires. Ça, c'est important de le rappeler. On l'a vu notamment avec les incendies en Australie. Les aborigènes ont un savoir-faire sur la prévention des incendies, sur la façon de gérer les incendies, par rapport aussi à la façon dont ça nourrit la terre, dont les autorités australiennes ont compris qu'elles devaient finalement s'inspirer pour gérer ces questions. Donc il y a tout un tas de choses, tout un tas d'enseignements qu'on peut tirer de ces peuples-là. On a un manifeste qui pose ce que je vous ai dit là, nos valeurs éthiques, notre engagement vis-à-vis de ces populations-là, essayer de les aider dans leurs différents défis, mais sans les idéaliser non plus, c'est-à-dire sans dire, encore une fois, il faut tous qu'on vive comme eux de manière tellement frugale qu'on met à la poubelle toute la modernité. Ce n'est pas ça. Il faut avancer, il faut aller de l'avant, mais en reconnaissant qu'encore une fois, il y a des enseignements à tirer de chez ces peuples-là. On a fait une campagne de crowdfunding qui a bien marché, donc qu'on avait lancé, qui a correspondu en fait au début du confinement, donc on avait un peu peur que tout ça s'écroule, mais la campagne a bien marché, ce qui montre qu'il y a une résonance de ces thématiques-là chez beaucoup de gens. On a pu rassembler les fonds pour démarrer et pouvoir payer des collaborateurs à la hauteur de leur contribution, aussi bien auteur que photographe. Je peux vous montrer quelques pages. Si vous voulez découvrir sur le site revuenative.com, on a mis en ligne quelques pages des numéros grâce à la liseuse Calameo. Je pense qu'on peut la voir ici. pour vous montrer qu'on a fait un travail très graphique, avec une volonté de faire quelque chose de beau, de sobre aussi. On a des parrains. Un de nos parrains qui figure sur cette photo, qui est un chaman de Nouvelle-Guinée, Mundia, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui se tient sur un arbre qui a été coupé. C'est la thématique, bien sûr, de la déforestation qui est abordée ici. On a un partenariat avec l'ONG, l'association Survival, qui soutient et défend les peuples autochtones dans le monde entier. Donc, c'est important pour nous d'avoir ces liens aussi tissés avec ces associations, ces ONG, parce qu'elles sont sur le terrain. Et bien entendu, elles sont en première ligne pour comprendre quels sont les défis auxquels se heurtent ces peuples-là. Donc, voilà nos parrains. On a un parrain en Afrique aussi, qui est un chaman de la communauté Puvis-Puigmé. Et on a une marraine en Amérique du Nord, qui représente la communauté native américaine. Une marraine en Amérique du Sud, qui est une représentante d'une communauté du Brésil. Ça, c'était le numéro 1. Dans le numéro 2, on a également une marraine qui est de la communauté Touva, qui est un authentique chaman de Sibérie. Donc, on a vraiment des gens qui sont des vrais autochtones. Et puis, on a des parrains et marraines qu'on appelle d'ici, donc des personnalités connues comme Pierre Rabhi, Yann Arthus Bertrand, etc. Donc, pour vous montrer un petit peu les choix graphiques qu'on a faits, ça, c'est le sommaire. On a quelques pages de brèves. On a une interview avec Pierre Rabhi. Je passe rapidement. On a surtout des choix iconographiques très forts, avec des photographes qui sont sur le terrain, au contact de ces populations. Et on a notamment, je passe rapidement sur tout ça, vous voyez, on a notamment un très beau portfolio dans chaque revue, dans chaque magazine, dans chaque numéro, pardon, puisqu'on est revu plus que magazine, une revue étant moins liée à l'actualité, on va dire, qu'un magazine. Donc, on est revu trimestriel sur abonnement et on n'est pas en kiosque non plus. Donc, voilà un reportage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec, je vous le disais, des très belles photos dont on n'a pas mis l'intégralité, là, évidemment, ici. Et on a aussi, ça, je peux peut-être le montrer dans le numéro 2, on a un très beau portfolio également dans le numéro 2, qui est consacré aux femmes, puisque notre thème du numéro 2, c'est le féminin, les valeurs féminines, dont on pense aussi qu'elles peuvent permettre d'enfanter, justement, un nouveau monde. Espérons-le. Et donc, on a un très beau portfolio dans ce numéro, avec des photos superbes de femmes du monde entier. On a un très beau papier de Mathieu Ricard, aussi. On a des personnalités qui répondent présent. Ça nous fait plaisir, parce que ça montre que ce projet a du sens, qu'il parle à ces gens-là. Et voilà, on pense qu'on ne s'est pas trompé en proposant ce projet, sachant qu'encore une fois, on s'adresse à tout le monde, et certainement pas uniquement aux chercheurs, aux anthropologues, etc. Donc, dans ce numéro 2, on parle des femmes chamanes, on parle des femmes guérisseuses. Ça, c'est une tribune de l'association Survival. Donc, le dossier féminin avec un très beau portfolio, avec des photos de femmes de différentes traditions. Donc, un positionnement très haut de gamme, on va dire, sans prétention. C'est une belle revue. On a fait le choix aussi de papier issu de forêts durables, etc. L'enveloppe de notre magazine, de notre revue. Quand elle arrive, elle est dans une substance biodégradable. Enfin, voilà, on a fait ces choix éthiques qui sont forts. Évidemment, sinon, ça n'aurait pas de sens pour nous. Dans ce numéro sur le féminin, on parle aussi de nos racines. Ça, c'est intéressant à souligner parce que notre sous-titre, donc, c'est des peuples, des racines. On veut parler aussi de nos racines à nous, peuples d'Occident, peuples d'Europe, parce qu'on a toute une histoire, nous aussi, avec le druidisme, avec l'histoire des sorcières, des guérisseuses. Et tout ça, ça constitue nos racines aussi à nous, même si on n'a plus de peuples autochtones en Europe, sauf les samis d'Europe du Nord, qui sont un peuple de pêcheurs qui vivent en Laponie, en Europe du Nord. Mais il n'y a plus de peuples autochtones à proprement parler en Europe. Mais on ne dit pas, par exemple, d'avoir des articles qui parleront des Basques, qui parleront des Corses, entre lesquels, d'ailleurs, il y a des connexions méconnues. On traitera ça parce que nos racines à nous sont importantes aussi à comprendre, à connaître, pour pouvoir mieux comprendre d'où on vient pour savoir mieux où on va. Ça, c'est complètement important. On a des carnettistes aussi qui interviennent, des dessinateurs, des gens qui font des reportages dans des lieux éloignés et qui, au lieu de prendre des photos, font des dessins, des aquarelles ou de ce genre de choses ou différents modes de dessin, de gravure. Et tout ça, ça enrichit la revue aussi parce qu'il n'y a pas que la photo, il y a aussi le dessin. On a des collaborations avec différents illustrateurs. On a, bien sûr, une sélection à la fin de livres, d'événements culturels, d'expositions, etc. Donc, ça, c'est classique pour une revue avec une part aussi de sélection de livres et de brefs d'actualités au début, comme vous l'avez vu. Donc, voilà, l'esprit de cette revue, c'est ça, c'est faire découvrir ces peuples-là, leurs combats, leurs défis, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont et comment, nous, on peut aussi avancer avec eux, comment on peut s'enrichir de ce qu'ils sont et comment, nous, on peut les aider à continuer à avancer, privilégier ce dialogue, ne pas les idéaliser, ne pas considérer qu'ils ont toutes les solutions à tous les problèmes et qu'il faudrait nous rejeter, encore une fois, tous les acquis de la modernité, essayer d'aller de l'avant dans le respect, dans le dialogue, dans le partage, dans l'échange. Et voilà, ces valeurs-là contiennent absolument à défendre. Donc, je pense que j'ai dit peut-être l'essentiel. Merci, 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 Jocelyn pour tout ça. J'ai quelques commentaires et quelques questions. Si vous en avez, profitez du chat qui se trouve dans l'outil et posez vos questions, faites vos commentaires où je vous donnerai la parole. Quelques commentaires en attendant, il ne reste pas longtemps. J'aimerais déjà faire un commentaire personnel. J'ai vécu une dizaine d'années dans les Zan, dans Bolivie. Et c'est vrai que vos propos me parlent beaucoup parce que j'ai le souvenir que j'ai toujours vu leur façon de voir la terre, plutôt leur relation à la Pachamama, la mère terre, me semblait, pourtant je vivais sur place, j'ai des enfants boliviens, et me semblait folklorique, même si je la comprenais, mais il y avait quand même un aspect folklorique. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec ce monde en transition, c'est seulement de retour en France que personnellement, je comprends beaucoup mieux leur attrait pour la Pachamama. Et j'ai envie de dire que sur le tard, je deviens Pachamamiste moi-même. Donc, vos propos me parlent beaucoup. Et ça, c'est un premier commentaire. Ça correspond beaucoup, en tout cas, à la vie d'expat que j'ai pu avoir. Voilà, ça me parle beaucoup. Merci pour ça. J'aimerais que vous nous parliez un peu. Vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle « Souvenir de l'aube ». C'est ça ? « Souvenir de l'au-delà ». Oui, pardon, j'ai mal écrit. « Se souvenir de l'au-delà ». Bon, moi, ça a suscité ma curiosité. Je me dis, mais de quoi, justement, nous parliez-vous sur ce bouquin-là. Je serais bien que vous en parliez un peu. Ce bouquin est sorti il y a deux jours, je crois. Oui, il est sorti le 13. « Se souvenir de l'au-delà ». Voilà, moi, je suis de formation scientifique, mais je m'intéresse depuis une vingtaine d'années à ce qu'on appelle les phénomènes inexpliqués. Et c'est ça qui m'a amené dans l'aventure relative, parce que je m'intéresse au chamanisme, à la trans, aux états modifiés de conscience. Voilà, donc j'avais cet intérêt pour les peuples racines par ce biais-là. Je m'intéresse aux états modifiés de conscience, aux expériences qu'on appelle expériences de mort imminente, etc. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Et avec mon co-auteur, Romuald Leterrier, qui, lui, a une expérience d'ethno-botaniste auprès des chamanes d'Amazonie, auprès des chamanes chipibo du Pérou. On a écrit un premier livre qui porte sur les synchronicités, qui s'appelle « Se souvenir du futur », et où on s'est aperçu, lui s'est aperçu en tout cas, que dans les visions des chamanes, il y avait un lien avec la physique moderne, sur l'idée que peut-être notre futur existait déjà sous forme potentielle. Donc aujourd'hui, la physique quantique nous dit des choses comme ça. Les synchronicités, ce sont des signes qui peuvent nous venir peut-être du futur. Et là, on fait une suite, un prolongement à ce premier livre, parce que aussi dans le monde des chamanes en particulier, l'au-delà et le futur, et le monde des esprits en général, tout ça ne forme qu'un seul et même ensemble. Il y a une sorte de continuum en tout cas. Et donc, ce sont des choses qui aujourd'hui sont reconsidérées par la modernité, par la science moderne, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des grands points d'interrogation en science sur ce qu'est la vraie nature de la matière, de l'espace et du temps. En particulier, on s'aperçoit que le temps, c'est peut-être une forme d'illusion qui est liée à notre expérience consciente du monde. Et donc, effectivement, pourquoi pas recevoir des signes de notre futur, pouvoir influencer notre futur en étant à l'écoute de ces signes, etc. Et dans ce souvenir de l'au-delà, on pousse le bouchon, on peut dire, un peu plus loin encore, pour expliquer que, si effectivement, il y a un au-delà, il y a des modes d'interaction avec cet au-delà sur lesquels on peut agir, que ce soit par les signes, par les visions, par les synchronicités, par les rêves, et que, possiblement, on s'oriente vers ce que Teilhard de Chardin appelait un point oméga, c'est-à-dire un point de convergence entre les consciences de l'ensemble de l'humanité et par lequel on serait réunis aussi avec une espèce de conscience cosmique et dans laquelle aussi les défunts sont présents, si vous voulez. Donc, ça traite de spiritualité, ça traite de phénomènes ordinaires que vivent des millions de gens, qui sont les signes de l'au-delà ou qui sont les signes de l'invisible, pour élargir, comme notamment les synchronicités. On s'est beaucoup intéressé à Jung, aussi avec Romuald, le terrier. Donc, on est passionné par tout ça et on essaye de faire quelque chose qui ne soit pas intellectuel, quoi qu'il soit accessible, et qui soit utile pour chacun, pour redonner du sens, simplement, au monde dans lequel on vit. Parce qu'on pense, lui et moi, que le premier problème auquel on est confronté dans cette période, mais déjà depuis pas mal de décennies, c'est la perte du sens, en fait, d'être capable de donner du sens à notre présence ici, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là et où est-ce qu'on va, quoi. Et donner du sens pour aller vers des futurs souhaitables, disons. Je vais revenir sur du concret. Avant ça, je vous promets, c'est vrai, donc je l'apprends en direct. J'avais noté sur ma petite feuille ici de commentaire la phrase « Le futur est déjà là ». Donc, j'apprends en fait en direct, je crois que vous êtes le collègue de ce gars passionnant qui a fait un podcast, je crois que c'était pour Sismique, il n'y a pas longtemps. Et justement, le sujet, c'était « Le futur est déjà là ». Est-ce qu'on parle de la même chose ? Alors, si vous parlez de Philippe Guillement, c'est un ami et un collaborateur, si c'est un physicien du CNRS avec qui… Oui, c'est ça. J'ai écouté, alors. Alors, je vous invite à aller vers… Valéz-y, allez-y, pardon. Alors, Philippe est un ami avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle « La physique de la conscience ». Et effectivement, il propose un modèle dans lequel le futur est déjà là, mais il peut changer parce que ce sont des futurs potentiels, disons, comme il y a des potentialités d'état pour des particules quantiques, on a plusieurs futurs possibles, potentiels. Et c'est à nous d'attirer le bon futur en fonction de nos attitudes, de nos choix, etc. Et Philippe a fait la préface de notre précédent livre « Ce souvenir du futur ». On est très proche. Je n'avais pas fait le lien. Et je dois vous dire, donc vous le direz, en fait, ça fait un vrai lien avec votre présence ici, une vraie raison, car moi, c'est une phrase qui m'a marqué, je comprends différemment. Le futur est déjà là et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a monté ce grand bazar. Donc, vous voyez l'affluence que ça a. Tout est lié parce que ça vient du fait que moi, acquis pour la transition en cours, je me réfugie dans l'action et le grand bazar. Et pour moi, c'est comme ça que je comprends cette phrase « Le futur est déjà là ». C'est-à-dire que si on a conscience d'un futur très probable, on peut agir maintenant et donc le futur est déjà là en en ayant conscience. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Je crois, c'est comme ça que moi, je l'ai compris en me disant « C'est maintenant qu'on est dans l'action, c'est maintenant qu'on modifie le futur » et en fait, il est déjà là si on a de la conscience et on va pouvoir le changer. Et donc, il faut en parler et il faut organiser des trucs comme nous, on fait avec le grand bazar et inviter des gens comme vous pour pouvoir, pas de manière conflictuelle, mais se remettre en cause notre modèle. c'est ce qu'on essaie de faire et donc, je vous le dis sérieusement, je vais acheter votre bouquin. Je trouve ce sujet-là passionnant et en plus que ça, utile et j'aimerais revenir à des choses plus concrètes et moins personnelles. Donc, nous, on est dans la situation concrète. On lit des bouquins comme les vôtres, on a des discours comme ça. Cependant, on doit quand même bouffer à la fin du mois, payer son loyer, etc. et nous faisons tous faillite. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs pour toutes les raisons qu'on partage sans doute. On doit se réinventer. On ne sait pas si on pourra tenir le coup, etc. En tout cas, on doit se remettre en cause, se réinventer et pourquoi pas changer de métier, etc. On imagine, cher Jostin, je suis votre cousin, je suis un passionné de randonnée, j'ai monté avec passion, bienveillance, mon agence de randonnée, de trek, au Pérou et tout d'un coup, je n'ai plus de client et puis je suis bien conscient que la surfréquentation de certains sites est un problème, etc. Que l'avion est un problème, etc. Je suis passionné de mon voyage, je suis persuadé aussi des vertus du voyage, de tout ce que ça apporte et je suis dans un bon pétrin quand même parce que je suis en train de faire taillite et je suis ton cousin, donc le cousin, qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? En tant qu'entrepreneur, j'ai 4-5 employés, qu'est-ce que tu me conseilles, cousin ? C'est une question difficile, je ne suis pas un professionnel du voyage. On peut s'inspirer peut-être de la façon dont justement les événements comme celui-là se sont transformés. Finalement, les conférences, les colloques, beaucoup d'événements se sont réorganisés pour faire des choses comme ça à distance grâce à des outils numériques comme ça. On suppose que ça va être beaucoup le cas à l'avenir justement, mais pour ce qui est du voyage, rien ne remplace le fait quand même de se rendre sur place. Donc oui, il faut que l'industrie du voyage, l'industrie du transport, surtout, je pense, se réforme, aille vers des modèles respectueux de l'environnement le plus possible. on parle aujourd'hui d'avions électriques ou je ne sais pas quoi. Donc, il va falloir attendre encore quelques années probablement avant d'avoir des nouveaux modes de transport. Mais le voyage, c'est quand même effectivement au sens propre aller quelque part. Donc, on peut se rendre de manière virtuelle par le voyage intérieur, par la lecture, par la lecture de revues, par la lecture de livres, à la rencontre de peuples lointains, mais rien ne remplace quand même le fait d'aller sur place. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté pour vous, c'est sûr. Moi, je comprends que ça soit dramatique pour certains secteurs d'activité. Moi, j'habite la région de Toulouse où l'aéronautique est extrêmement présente et j'ai des amis qui sont directement touchés par des perspectives de réduction d'emploi qui sont assez effrayantes, bien sûr. Peut-être qu'on est arrivé au bout de ce modèle et peut-être que ces entreprises-là, ces industries-là, en particulier l'industrie du pétrole, n'ont pas anticipé non plus cette transformation-là. Et ça, c'est leur responsabilité à eux quand même parce qu'il y a des modèles d'énergie alternative depuis des années qui existent dans lesquels ils auraient pu investir et peut-être qu'ils ne l'ont pas fait assez tôt. Donc, aujourd'hui, ils sont confrontés à l'obligation de le faire dans l'urgence. Ça, c'est la question de la transformation des modèles qui doit être anticipée le plus possible en amont par des gens qui doivent être des visionnaires. Mais on a un modèle économique qui privilégie quand même la logique du profit depuis trop longtemps. la logique du profit c'est du court terme. Donc, concilier cette logique du profit à court terme et la vision à long terme c'est compliqué. Donc, c'est des choix qu'il faut avoir faits. Donc, la industrie du voyage à mon avis est malheureusement tributaire de ça, de ces modes de transport. À moins de… Je vais me permettre un dernier commentaire parce que je vois les fidèles aux conférences parce qu'on regarde les listes des gens qui participent et donc je vous remercie. Il y en a qui sont… qui t'aident le coup comme nous. Je vois, c'est les mêmes. Donc, je vous salue d'ailleurs ceux qui nous suivent. On dirait que vous avez une radio FM et vous êtes comme nous et ça commence… Voilà, ça commence à faire. Il en reste encore deux heures et on va passer à la suivante. Je voulais juste faire un petit commentaire. Un des messages qu'on a essayé de faire passer de manière subliminale pendant ce grand bazar, c'est… Enfin, essayer à notre petit niveau, c'est de dire on s'est entretués depuis dix ans sur les AdWords. On n'a fait que engraisser Google et Facebook sur le dos de notre concurrence alors que nous partageons tous la même passion du voyage, etc. On ne s'en est pas rendu compte mais on s'est tous entretués en finançant, en engraissant ces Google et ces Facebook, etc. Et il suffirait quand même d'être d'accord et de se dire on arrête de faire des AdWords pour réfléchir notre com, etc. vers des podcasters comme on a pu les inviter tout à l'heure au Motikus, ou des revues comme Native et je me demande en tant qu'entrepreneur si ce ne serait pas plus efficient en termes de com et en termes de retour sur investissement simplement que de se battre avec des enchères sur AdWords, etc. On devrait plutôt financer des… Par exemple, moi j'y pense pour nos boîtes, demander à des journalistes de chez Native de co-financer des photos ou des textes ou co-construire ensemble des voyages qui soient différents et qui sortent de cette logique de volume ou de profit ou de court terme. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un petit message mais je crois que ça vous va Jocelyne ? Bien sûr, oui. J'ai pu faire votre temps de parole. Je vous remercie vraiment d'être venu, c'est un ordre votre revue, elle est super et nous on est des petits agents de voyage et des gens comme vous qui viennent nous donner leur avis sur la question. On peut ouvrir nos pages on peut ouvrir nos pages à des gens comme vous qui représentaient ce secteur d'activité justement dans leur effort de se réinventer. C'est tout à fait des... On en parlera et on en lancera un appel et la même chose, on a reçu des appels de podcasters. En fait, moi j'ai beaucoup... Je vais arrêter par là parce qu'on a un truc qui suit mais nous réceptifs en fait du monde entier, on a beaucoup travaillé pour les boîtes de prod en tant que fixeur, drôneur ou même écrire des histoires, etc. Et un copain, le réalisateur, me disait tu te trompes en fait, on se sert beaucoup aussi vous de ce que vous faites sur le terrain voyagiste, etc. Et ce sont deux métiers qui s'en semblent beaucoup finalement parce que ça part de la même logique que la curiosité. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, et à bientôt pour prendre un contact et merci à tous et à bientôt. Avec plaisir, merci.